Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme. J'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage avec toi trois conseils si tu veux investir sur la bourse. C'est parti ! D'abord, je te souhaiterais bienvenue sur cette chaîne Frugalisme. Tu le sais, c'est la chaîne de ceux qui ne veulent plus échanger leur temps contre de l'argent. C'est la chaîne de ceux qui veulent apprendre à faire des économies tout en réduisant leur impact sur l'environnement. Pour ça, j'ai édité un guide qui est complètement gratuit www.lefreugalisme.com à l'intérieur de ce guide, 80 pages de conseils, de recommandations, de techniques et d'astuces pour faire des milliers d'euros d'économies. Je n'ai pas peur de le dire parce que c'est vrai, ça peut vraiment permettre d'arriver à changer ton quotidien. Mais, 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 si tu veux apprendre comment sortir vraiment de cet enfer et si tu veux arriver à prendre ta retraite anticipée, il va falloir faire d'autres choses en plus de ça. Il va falloir apprendre à investir de manière intelligente pour te générer des revenus alternatifs que cela passe par de la bourse de l'immobilier ou de l'entrepreneuriat. Et ces revenus alternatifs, quand ils viennent à augmenter, tu sais, les petits ruisseaux, ça finit par faire des grandes rivières. Et quand ces grandes rivières, quand c'est cet argent qui vient, eh bien, vient à égaler tes besoins d'argent, en quelque sorte qu'entre-temps, tu auras réussi à minimiser grâce aux techniques que je propose. Alors, tu seras libre de ne plus être obligé d'échanger ton temps contre de l'argent pour un patron que tu n'aimes pas, pour un job qui te dégoûte, pour un job qui te fait souffrir et qui peut-être ne colle pas par rapport à tes valeurs et ton éthique. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je suis très content de profiter de cette vidéo pour te faire une annonce importante. Je propose désormais mon programme de formation. Ah, je sais qu'il y a pas mal de gens qui me l'avaient demandé et qui l'attendent. Donc, j'avais déjà commencé à proposer des séances de coaching. Là, dans le programme de formation, on est sur une offre qui est beaucoup, beaucoup plus globale. Je m'explique. À l'intérieur de ce programme de formation, je propose bien évidemment un programme qui va te permettre, au travers de techniques, d'exercices, de plus de dix heures de vidéos, je ne sais pas si tu imagines le taf, comment arriver à investir, comment arriver à réduire ton impact sur l'environnement, faire des économies, etc. Bien sûr, comprendre toute la mécanique, arriver à évaluer le montant, de ta retraite, de combien tu vas avoir besoin pour arriver à sortir un petit peu de cet enfer, mais également les manières d'arriver à mettre ça en œuvre pour arriver à sortir de cet enfer du quotidien. Également comment investir, notamment dans l'immobilier sans se planter, avec tous les aspects, toute mon expérience que je partage complètement avec toi. Mais ça, moi, je suis persuadé que c'est bien, mais je pense que si on veut vraiment faire les choses complètement, il faut essayer de suivre les gens au plus près. C'est la raison pour laquelle, en plus de ça, je propose des séances de coaching en groupe, une séance longue par mois d'à peu près une heure, une heure et demie, au cours de laquelle je vais aborder une thématique complète, et en plus, à la fin, on va échanger, on va se faire des questions, réponses, etc. pour vraiment essayer de dénouer des problèmes particuliers. Donc ça, c'est un truc que je vais faire à peu près une fois par mois, je pense. En plus de ça, je vais faire, je propose trois séances de coaching personnel pour chacun des participants, pour essayer vraiment de faire le point. Donc il s'agit de séances d'une heure en one-to-one, vraiment personnelles, pour vraiment essayer de dénouer, de voir en fonction de ton profil, de ton contexte, quelles sont les solutions que je peux essayer de t'apporter pour essayer de t'aider à avancer et sortir un petit peu de cet enfer du quotidien. Enfin, en plus de ça, il y a un groupe privé d'échange entre les membres de la formation dans lequel on va pouvoir partager entre nous tous nos trucs, tous nos astuces, tous nos petits trucs vraiment sur le moment, si on a des opportunités, des occasions, des trucs dont on a pris connaissance, etc. Voilà. Alors, cette offre-là, pour le lancement, je vais faire vraiment un petit prix pour le démarrage. Je fais un prix à 300 euros, tout compris. Voilà, c'est tout, tout, tout compris ensemble. Pour 300 euros, tu bénéficies de toutes les mises à jour tout le temps à vie parce que tu te doutes que la formation, je vais la faire avancer et je vais la faire sacrément évoluer au fil du temps. Et pour cette formation, je ne vais vraiment pas prendre beaucoup de gens parce que je voudrais vraiment essayer d'avoir un suivi qui soit extrêmement fin et proche pour avoir un maximum de retour tout de suite et essayer de faire vraiment, que ce soit vraiment bénéfique au maximum pour tout le monde. Enfin, voilà, moi, mon but, c'est que tout le monde soit content et que tu sois vraiment hyper enrichi de ce truc-là. Donc, pour ça, je vais accepter pour ce mois-ci que 10 personnes, pas plus parce que je pense que ce n'est pas raisonnable. Et bon but, moi, ce n'est vraiment pas de faire de l'abattage. C'est vraiment d'essayer de faire les choses bien, quoi, voilà, et puis d'être proche avec les gens et puis surtout de vous apporter de la valeur. Je vais être clair, je sais que ce sont des sommes qui sont importantes. C'est normal pour tout le monde, ce sont des sommes qui sont importantes. Mais pour moi, le vrai intérêt d'une formation, c'est de vraiment se poser la question, de savoir en combien de temps tu vas avoir un retour sur investissement. Voilà, mettons que c'est 300 euros et ces 300 euros, tu vas les récupérer au bout de combien de temps grâce aux conseils, grâce au progrès que tu vas faire. Tu vas les récupérer en quoi ? Deux mois, six mois, dix ans, vingt ans ? Moi, ce que je te dis, c'est que si tu ne les as pas récupérés au bout de trois mois, eh bien, moi, je m'engage à te rembourser. Ce n'est pas plus compliqué, au moins, tu vois, on est quitte. Le premier conseil que je voudrais te donner si tu souhaites investir en bourse, c'est un conseil de bon sens. N'investis pas des gros montants d'un coup. Je m'explique. Il y a pas mal de personnes qui me contactent et qui me disent, « Ouais, Jérôme, moi, j'ai 30 000 euros de côté, j'ai 50 000 euros de côté, qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? » Tu sais, bien souvent, moi, je conseille aux gens d'investir dans de l'immobilier en faisant un investissement immobilier locatif, tu vois, avec un emprunt bancaire. Ce qui, vu les taux actuels, ça me semble quand même évident. Et, ben, voilà, malgré tout, on se dit, « Ouais, mais bon, le cash, qu'est-ce qu'on en fait ? » Moi, ce que je dis en général, c'est, ben, votre cash, acheter tout ce que tu ne peux pas acheter comme actif avec de la dette. Ben, voilà, ces autres actifs, c'est à ça que ça sert, ton cash, c'est justement acheter le reste. Et, effectivement, on l'a vu au mois de mars, quand Trump, il a fermé les frontières américaines avec les gens en provenance du territoire européen, ça a engendré littéralement un véritable craque boursier au mois de mars. Et, à ce moment-là, il y a beaucoup de petits malins qui se sont dit, « Allez, c'est le moment de rentrer et de mettre la grosse patate en mettant un gros coup, en investissant une grosse somme d'un coup. » Le problème, quand on est en train de jouer à ça, c'est qu'il faut bien comprendre le contexte actuel. C'est qu'il est très probable que la tempête, elle soit encore devant nous et pas encore tout à fait derrière. Ça veut dire qu'on risque de se prendre sur les marchés boursiers encore des grosses bananes. Et je pense que ça risque de te faire assez mal, de te prendre, au bout de deux mois après avoir investi une forte somme, une baisse de 30%. Et crois-moi, c'est tout à fait possible et ce n'est pas du tout impossible. On l'a vu ici au mois de mars et ça s'est régulièrement vu. Quand tu as un krach comme ça qui arrive, il faut avoir des nerfs d'acier. C'est la raison pour laquelle je recommande toujours d'investir des petits montants, mais régulièrement. Ça va faire qu'en fin de compte, des fois ça va monter, des fois ça va baisser, des fois ça va monter, des fois ça va baisser. Mais en fin de compte, tout ça, ça va être complètement lissé dans le temps. Et tu vas avoir une espèce de performance globale qui va être certes moins performante que si tu étais arrivé au bon moment idéal, certes aussi tu vas minimiser les risques et les dangers de l'investissement. C'est une manière de bon sens en fin de compte. Donc au lieu d'avoir une grosse somme et de te dire on va faire un coup, ce qui revient en fin de compte à faire un petit peu du poker ou du casino, moi je préfère me dire qu'on va essayer d'investir petit à petit, de manière intelligente, décomposée, posée et surtout régulière et automatique. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit sous une forme de contrainte. C'est ça que je veux dire. Il faut que ce soit quelque chose de neutre. Et à ce moment-là, oui, tu auras un effet qui sera complètement lissé pour essayer de bénéficier vraiment du marché au mieux. Le deuxième conseil que je voudrais te donner, et là aussi c'est un conseil de bon sens, c'est d'essayer au maximum de diversifier. La diversification, c'est la clé. On vient de voir la diversification temporelle, mais il pourrait s'agir de diversification territoriale, ou en termes de valeur, ou en termes d'entreprise, ou sectorielle. Par exemple, certaines personnes se disent que, naturellement, comme ils sont en France, ils vont investir majoritairement sur le marché français. Ou comme ils sont aux Etats-Unis, ils vont investir majoritairement sur le marché américain, etc. Et moi, personnellement, ce dans quoi j'investis majoritairement aujourd'hui, il s'agit d'ETF. Alors des ETF, tu te dis peut-être, c'est quoi ? Si tu ne sais pas ce que c'est les ETF, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite là ici, quelque part, sur les ETF, tu vas tout comprendre, et puis ça va vraiment te permettre d'arriver à saisir pourquoi les ETF, qui sont en fin de compte des bouquets de valeurs, c'est une manière qui est extrêmement intelligente pour essayer d'investir, en essayant, encore une fois, non pas d'investir sur une seule entreprise, avec le risque qui est lié à la hausse ou à la baisse d'une entreprise, mais au contraire, d'essayer de lisser un risque, peut-être sur un secteur particulier. Ok, mettons que tu vas investir sur un ETF américain ou un ETF asiatique ou un ETF indien ou un ETF sur tel type de truc, tu vois, voilà, ou un ETF, même ceux qui représentent le CAC 40, à ce moment-là, l'ETF va littéralement reproduire millimètre par millimètre le comportement du CAC 40. C'est génial parce qu'en plus de ça, l'intérêt des ETF, c'est de couper en quelque sorte ce qu'on appelle les middlemen, c'est-à-dire les gestionnaires qui viennent pomper, grappier la rentabilité de ton investissement. Nous, on a envie d'en avoir pour notre argent, en quelque sorte. C'est un conseil de bon sens d'essayer de prendre le temps de faire attention à sélectionner correctement les ETF sur lesquels tu vas investir et d'essayer comme ça de diversifier pour avoir une certaine forme de résilience en cas de crise. Et on le sait, notamment sur le marché boursier, des crises, il risque d'y en avoir encore un certain nombre. Enfin, le troisième conseil, il s'agit d'un conseil de bon sens. Là aussi, c'est d'essayer de faire attention à la fiscalité. Et tu sais, la fiscalité, c'est quelque chose qui peut là aussi plomber littéralement ton investissement. Parce que si tu fais les choses mal, eh bien forcément, ça va complètement rogner. Moi, je te conseille notamment le PEA. Si tu démarres dans le domaine de la bourse, le PEA, c'est très, très, très intéressant parce que fiscalement, ça va te permettre d'avoir un certain nombre d'avantages. Alors, le PEA, tu vas me dire qu'est-ce que c'est que ça ? Le PEA. Alors, sur le site du gouvernement, on nous explique la définition suivante. Le PEA, plan épargne-action. Le plan épargne-action est un produit d'épargne réglementé. Il permet d'acquérir et de gérer un portefeuille d'action d'entreprises européennes tout en bénéficiant sous condition d'une exonération d'impôts. Voilà, en gros, le truc. Ensuite, si on va sur le site de l'AMF, c'est-à-dire l'Autorité des marchés financiers, excusez-moi du peu, il nous explique que le vrai avantage du PEA, c'est qu'après 5 ans de détention, écoute bien, les retraits effectués sur votre PEA ne sont plus soumis qu'aux seuls prélèvements sociaux et n'entraînent pas la clôture de votre plan. Vous pourrez également continuer d'effectuer de nouveaux versements sur votre PEA. Donc, si tu souhaites investir sur les marchés boursiers, le PEA, ça fait partie, bien évidemment, de ton éventail d'outils qu'il va falloir absolument ouvrir et privilégier dans un premier temps, évidemment. Et dans ce PEA, bien évidemment, tu l'as deviné, eh bien, on va pouvoir acheter des actions, on va pouvoir acheter également des ETF. C'est la raison pour laquelle c'est important de faire ça. N'hésite pas à me lâcher un pouce et à me dire en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux. Tu le sais, je suis tout seul à essayer de faire grandir cette audience avec mes petits bras. Donc, toutes les aides sont les bienvenus. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche si tu ne l'as pas encore fait pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Enfin, il y a toujours le guide des techniques frugalistes, ces 80 pages de techniques de conseils et de recommandations pour faire des milliers d'euros d'économies. Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Merci, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501